Et bonjour, bonsoir, bon joueur à tous et à toutes, comment allez-vous ? J'espère que c'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin le tuto d'Eralan Chen qui avait été demandé par Sushibu, si je ne dis pas de bêtises. Et je tiens à m'excuser auprès déjà de tout le monde et surtout de toi, du coup, Sushibu, parce que tu avais demandé, il me semble, ce tuto il y a un moment. Et malheureusement, je n'ai pas eu trop le temps de sortir des vidéos en ce moment. Vous avez vu, quasiment les seules vidéos que j'ai sorties, c'était soit des vidéos qui étaient déjà montées en avance par sécurité, si je n'avais pas le temps de monter dans la semaine, et aussi des vidéos de let's play de biomutants, dans le sens où le let's play de biomutants, je n'ai pas beaucoup de montage à faire dessus. Du coup, c'est un gain de temps. Et surtout comme ça, ça vous donne du contenu, entre guillemets, facile pour moi à envoyer. Aujourd'hui, ça y est, j'ai le temps, donc on est parti sur le tuto Eran Chen. Eran Chen, qui est-il ? Déjà, c'est un guerrier. Qui dit guerrier ? Vous connaissez la musique. C'est des dégâts physiques et des auto-attaques au corps à corps. Ces auto-attaques au corps à corps, il en a une en mono-cible, deux en mono-cible, trois en mono-cible, et la quatrième est une auto-attaque de zone, et la cinquième redevient une attaque mono-cible. Donc, il a plutôt un bon dé-push sur ses auto-attaques, un petit peu à la manière d'un Thanatos, par exemple, qui est très apprécié sur ses auto-attaques pour la jungle, c'est-à-dire il fait une auto-mono-cible, deux auto-mono-cible, et il fait avec ses ailes, il claque comme ça, et ça fait une auto-attaque de zone. Erlang Chen a le même truc. Sur ce, quels sont les rôles qu'on attribue très souvent à Erlang ? Très, 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 très souvent, vous allez le voir en jungle. D'ailleurs, ça va être une game sur Erlang Chen. Jungle, il est très, très bon en jungle, et c'est un solo... C'est un guerrier, on pourrait dire oui, mais il peut jouer en solo-lane. Bien sûr qu'il peut se jouer en solo-lane, mais c'est sûr que son passif et ses compétences sont beaucoup plus enclins à être en jungle. On verra ça par la suite. Il est de temps en temps aussi joué en support, parce que, mine de rien, il a des contrôles intéressants, même si je trouve que c'est pas forcément un très bon guerrier support, il y a bien mieux en termes de guerrier support, tout simplement parce que ses contrôles, vous le verrez, sont quand même assez courts. Les guerriers en support qui sont beaucoup plus joués, c'est plus Horus, Hercule, Tyr, même en Asasa, on a Fenrir aussi, qui est beaucoup joué en sub, qui sont des supports qui ont des contrôles beaucoup plus... pas forcément beaucoup plus longs, mais qui sont beaucoup plus faciles à combo, plutôt que Erlang, qui lui, par contre, c'est beaucoup plus monocybe, c'est beaucoup plus compliqué à jouer en support. Passons tout de suite à son passif, vous le voyez pas encore, mais il est là, voilà, Erlang Chen a un petit chien avec lui, et ce petit chien le suit tout au long de la game, et ce petit chien, qu'est-ce qu'il fait ? A chaque fois que vous allez réussir une auto-attaque, que ce soit sur un sbire, sur une harpie, sur un bœuf ou sur un dieu, si cette auto-attaque réussit, votre chien va aussi lancer une auto-attaque, ce qui fait que vous faites tout simplement deux auto-attaques. Ce chien, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts ? Eh bien, c'est très simple, il va faire 15% des dégâts d'Erlang, enfin, des dégâts de la puissance d'auto-attaque d'Erlang. La puissance d'auto-attaque, vous le voyez sur la première statistique qu'il y a en bas à gauche, vous voyez, c'est le coup de poing qu'il y a là, j'ai 69 de puissance d'auto-attaque pour l'instant sur mon Erlang, et du coup, notre chien fera 15% de 69 à l'ennemi. Donc, vous l'aurez compris, rien qu'en lisant, rien qu'en écoutant le passif, Erlang est un dieu basé sur ses auto-attaques, donc on va le build vitesse d'attaque pénétration ou alors vitesse d'attaque critique, tout simplement parce que si vous le jouez compétence, votre chien fera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal. Donc, je crois que j'ai tout dit déjà sur... Ah oui, et aussi, votre chien fait aussi 1% de dégâts en PV max sur la cible. Il fait 15%, par exemple, il va faire 15% de 69 et retirer 1% de PV max à la cible, que ce soit un dieu ou un sbire, je le répète, à toutes les auto-attaques. Donc, c'est quand même assez fort, c'est-à-dire qu'aller en un fight avec une bonne vitesse d'attaque, on peut monter à les 10 autos, votre chien en retirera 10% des PV max de la cible. Donc, c'est quand même assez fort, mais bon, effectivement, ce passif, en tout cas, est très très late. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, on n'a pas une grosse puissance d'auto-attaque et on n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque, ce qui fait que notre chien en early ne sert pas à grand-chose. Il fait mal, mais vite fait. Passons maintenant à la première compétence que vous allez maxer, c'est votre deux. Votre deux, tout simplement, Erlang va balancer une lance, comme ceci. Voilà. Et cette lance, qu'est-ce qu'elle va faire ? Vous voyez, il y a deux zones. La plus grande zone, c'est tout simplement la zone de vos dégâts. Et la plus petite zone, si vous touchez un ennemi et que cet ennemi est dans cette petite zone, il sera enraciné pendant 1,2 secondes. Je le répète, enraciné est un contrôle qui tout simplement empêche l'ennemi... Non, il n'empêche pas l'ennemi, il l'enracine tout simplement. C'est-à-dire qu'il bloque l'ennemi, il ne peut plus se déplacer pendant 1,2 secondes pour le cas d'Erlang chain. Mais par contre, ça n'empêche pas l'ennemi d'utiliser sa mobilité. Ce n'est pas un... Ce n'est pas un... Cripple ? Je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est un Cripple. Mais ça n'empêche pas du tout l'ennemi d'utiliser sa compétence de mobilité. Ce qui fait que si vous mettez un 2 sur Merlin, Merlin pourra toujours utiliser son 3, par exemple. Donc faites attention à ça. Essayez de ganquer, si vous le jouez en jungle ou si vous le jouez en solo, essayez toujours de mettre votre 2 s'il n'a plus de mobilité. C'est la meilleure manière de l'utiliser. Sinon, tout simplement, votre 2 fait quand même assez mal. Vous allez aller de 85 jusqu'à 265 de dégâts. Ce n'est pas dégueu, donc on peut toujours trouver une utilité à cette compétence. Que ce soit pour faire mal ou juste pour enraciner la personne s'il n'a plus de mobilité. Et la durée de l'enracinement n'est pas de 1,2 mais de 1,3 secondes. Donc vous voyez, c'est un contrôle assez court. On va voir comment l'optimiser parce que c'est quand même un enracinement très court. Comment ça se passe pour l'enracinement ? Tout simplement, je vous montre, mais vous aurez compris. Voilà, ça se passe comme ça. Il est enraciné, tout le monde est content. Bon. Passons maintenant à la deuxième compétence. Que vous allez maxer, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui maxent le 1, il y a des gens qui maxent le 3. Moi, je vous conseille de maxer le 3 après le 2. Avec l'ulti, bien sûr, en priorité. On va voir pourquoi, vous allez voir. Votre 3, c'est votre capacité de mobilité. Vous avez, à la façon de Sonu Kong, c'est la même compétence, entre guillemets. Quand vous allez appuyer sur 3, vous allez avoir une jauge. Et selon votre souris, vous allez pouvoir choisir la forme. Vous allez soit vous transformer en vison, soit vous transformer en tortue. La tortue étant la jauge la plus proche de vous et le vison la plus loin. Qu'est-ce que ça va faire ? La tortue, elle, quand vous allez vous transformer en tortue et vous déplacer avec cette compétence, si vous touchez un dieu, vous allez le projeter. Déjà, ça, c'est un contrôle qui est très fort. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi avoir un bouclier supplémentaire sur votre jauge de vie. Déjà, les dégâts de la tortue vont de 65 à 245. Et le bouclier, du coup, aura entre 70 et 230 de vie. Donc, vous aurez entre 70 et 230 de bouclier supplémentaire quand vous allez utiliser cette compétence. Vous voyez, là, j'ai un bouclier qui vient d'apparaître. Et même, en termes d'animation, j'ai un petit bouclier ici. Voilà. Ce n'est pas grand-chose. Mais, très sincèrement, c'est une compétence qui est très forte, dans le sens où vous pouvez quand même vous protéger énormément. Et bien sûr, vous faites un knock-up bien sympathique. La forme de vison, elle, est tout autre. Vous allez augmenter votre vitesse d'attaque. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille d'augmenter votre 3 avant votre 1, parce que vous aurez de la vitesse d'attaque supplémentaire gratuitement en utilisant cette compétence. Après, c'est quelque chose d'assez greedy, dans le sens où on utilise sa compétence de mobilité pour attaquer. Mais, si vous jouez jungle, normalement, vous êtes prêt à ganquer. Vous savez quand ganquer. Donc, normalement, ça réduit un petit peu le risque. Votre forme de vison, elle se passe comme ceci. D'abord, je vais vous dire les dégâts. Ça sera peut-être mieux. Le dégâts, le dégâts, les dégâts du vison passent de 70 jusqu'à 310 de dégâts. Donc, déjà, c'est fort. Et votre vitesse d'attaque, une fois la capacité de vison utilisée, va monter entre 15 et 35%. Voilà. Donc, ce n'est pas dégueulasse non plus. C'est même très très cool. Ça vous donne quand même jusqu'à 35% de vitesse d'attaque. Et ça fait quand même 310 de dégâts en light. Donc, c'est beaucoup plus fort que votre 2. Donc, c'est une bonne compétence. Passons maintenant à la première compétence, qui est détection de faiblesse, que je vous conseille de maxer en dernier. Mais il y en a, il y a des Erlangs qui le maxent en deuxième, après le 2. Pourquoi pas ? Qui suis-je pour juger ? C'est aussi une bonne idée en soi. En gros, Erlangs va tout simplement faire des dégâts bonus, des dégâts physiques bonus à chaque auto-attaque. Entre 15 et 63 de dégâts supplémentaires pour chaque auto-attaque. Ce buff dure 5 secondes, mais ce n'est pas tout. Quand vous allez utiliser ce buff, ça se passe comme ça. Vous appuyez sur 1 et c'est bon, la compétence est activée. Ça dure 5 secondes. Ce n'est pas tout. A la fin de cette compétence, donc après les 5 secondes, votre compétence, normalement, va être en CD, en cooldown. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas l'utiliser tout de suite. Il y a un petit effet sur ce 1 qui est très très fort. C'est que quand la compétence est terminée, chaque auto-attaque réussie réduit d'une seconde le cooldown de votre 1. C'est-à-dire que, vous voyez, je suis dans un cooldown de 14 secondes. J'active mon 1, on tape. Et une fois la compétence finie, chaque auto-attaque réussie réduit mon cooldown. J'ai déjà mon 1 que je peux réactiver, alors que le cooldown est de 14 secondes. Regardez, hop, là je suis à 9 secondes. 7, 6, 4, 3, 1, j'ai ma compétence. On la respam. Donc vous l'aurez compris, cette compétence est une compétence qu'on peut spammer dès qu'on a de la vitesse d'attaque. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui augmentent le 1. Moi, je préfère augmenter le 3, tout simplement parce que si j'augmente le 1, mais que je n'ai pas assez de vitesse d'attaque, je ne pourrais pas spammer mon 1. Donc je préfère avoir ma vitesse d'attaque plus les dégâts du Bison en early, et en late game, je pourrais spammer mon 1 comme un bâtard. Donc voilà, c'était une explication d'Erland Chang sur ses compétences. Et j'allais oublier quelque chose, l'ulti. L'ulti est un petit peu particulier, c'est un ulti qui ne fait aucun dégâts, mais c'est un ulti qui va vous régénérer de 15% de vos PV, plus une guérison brute, pas brute, mais une guérison fixe. Cette guérison est de 150 jusqu'à 450, et aussi, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez du coup vous soigner, donc c'est une capacité de soin. Comment ça se passe ? Vous voyez, mon ulti, c'est en zone conique. Erland va tout simplement faire un taunt, donc une provocation, sur un ennemi, ou les 5 ennemis, même si vous arrivez à toucher les 5. Mais faites attention quand même, parce que c'est un taunt, donc tous les ennemis vont venir vers vous. C'est comme le 2 d'Athéna, c'est exactement le même délire. Quand vous allez taunt la personne, l'ulti va s'enclencher. Quand l'ulti va s'enclencher, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez déjà réduire les dégâts subis à Erland, c'est-à-dire que vous allez avoir entre 10 et 15% de dégâts en moins pendant cet ulti. La durée de la provocation dure 1,2 secondes, donc le taunt est quand même assez court. Il me semble que c'est le tier 1 du 2 d'Athéna, ou le tier 2, donc c'est quand même un taunt très 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 court. Et la réduction de dégâts dure 4 secondes. Après ces 4 secondes, Erland Chang va se soigner de 15% plus 150 jusqu'à 450, plus le ratio de puissance. de soins sur sa barre de vie. Donc, c'est une compétence qui est très cool, dans le sens où ça vous permet de vous régénérer, donc ça est gratuitement en plus, donc ça c'est très très cool, mais elle ne fait aucun dégâts. Donc c'est pour ça que l'ulti, on le maxe surtout pour le cooldown, et pour la réduction de dégâts, et pour la guérison surtout. Mais je connais des Erland Chang qui ne maxent pas leur ult. Moi je vous conseille de maxer votre ult quand même, parce que c'est quand même des soins supplémentaires, réduction de dégâts supplémentaires jusqu'à 15%, guérison 450 plus 15% de vos PV, max. Donc c'est un ulti qui est quand même très cool à maxer. Donc le skill order, pour les maxer, c'est ulti 2, 3, 1, ou ulti 2, 1, 3, même si je vous conseille de maxer le 3 avant le 1. Et après vous faites comme vous voulez. Comment ça se passe ? Je vais tour de l'adversaire, et après je lui fais ce que je veux. Je lui fais le combo classique, on va dire, je l'enracine, j'utilise mon 1, j'utilise mon vison ou ma tortue, etc. Comment choisir le vison ou la tortue ? C'est une question qu'on peut se poser, c'est une question en fait qui est simple à répondre, c'est tout simplement, si vous êtes contre un truc qui a peu de vie, le vison est très bien pour le finir vite, si vous voyez que le fight va être un petit peu complexe, utilisez la tortue pour avoir un minimum de bouclier, par exemple en teamfight. Voilà, c'était l'explication d'Erlang, j'ai un petit peu bafouillé vers la fin, mais bon, l'explication est là. En termes de build, bon, vitesse d'attaque oblige, là vous allez voir un build jungle critique, mais vous pouvez forcément partir sur un build solo liner. Pour la jungle, je vous conseille un item en tout cas en particulier, les autres items, bon, c'est comme des items de jungler à auto-attaque, c'est quand même assez classique, mais il y a un item que je vous conseille quand même sur Erlang, si j'arrive à retrouver la touche de ma boutique, voilà, merci, c'est tout simplement, en termes de vitesse d'attaque, il est ici, c'est ici, le katana accéléré. Qu'est-ce que fait le katana accéléré ? Il fait que, vous savez, quand vous utilisez vos auto-attaques, votre personnage est ralenti naturellement, et bien, ce katana enlève cette chose, c'est-à-dire que vous êtes plus, vous êtes plus, vous êtes immunisé à ce ralentissement des auto-attaques, ce qui fait que vous pouvez continuer d'avancer et de taper la cible, c'est très pratique sur Erlang, sachant que son enracinement ne dure que 1,3 seconde, son enracinement est très court, ce qui fait que si vous enracinez un ennemi assez loin de vous, le temps que vous veniez, il aura déjà le temps de fuir, donc le katana accéléré est un très bon choix si vous jouez Erlang Jungle, si vous jouez Erlang Solo, le katana accéléré est un mauvais choix, entre guillemets, dans le sens où il ne vous donne pas vraiment de santé ou de protection, etc. Donc si le katana accéléré n'est pas très bon pour un Erlang Solo, je vous conseille plutôt dans ces cas-là le marteau gelé, qui je le rappelle, chaque auto-attaque que vous allez mettre sur un dieu, le ralentit pendant 1,25 secondes de 30%, ou bien de 20% si vos auto-attaques sont à distance. Donc le marteau gelé est très 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 fort pour un Erlang Solo, comparé au katana accéléré, qui lui est beaucoup plus fort pour un Erlang Jungle. Voilà, sur ce, c'était la fin des explications d'Erlang, je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et on part tout de suite pour la game. A tout de suite. Allez, on a eu ce skin, on en profitait. Oh, il a eu le Kaijumbo. On a essayé de regarder Pacific Rim. Uprising. Ouais, 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 ouais. Il était cool Pacific Rim. Ouais. Uprising, j'ai regardé 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il a fait, ça suffit. Au bout de 10 minutes, t'es arrivé, j'ai fait, bon, soit je continue de regarder ce film, soit je vais sursmite, souffrir sur smite avec Baloo. Tu me diras, heureusement, que t'as pas vu la fin, du coup. Parce que, à la fin, t'aurais fait, d'accord, j'ai perdu 1h30 de ma vie. Hop, je vais aller regarder, t'as dit pas. Ouais, bah tu me diras ce que ça, tu me diras la sensation que t'as eu en regardant la fin. Le dernier kaiju, tu me diras. Ah bon, au moins, il y a des kaiju. Ah oui, le dernier kaiju. Moi, je m'attendais à ce qu'il n'y en ait pas du tout, là. Si, si, mais tu vas sans doute vomir. Ils vont dans un monde où les kaijus ont été vaincus et du coup, on fait des trucs de voyous, un gros gros. Eh bah dis donc. On a vu la même chose dans Transformers. Ah, c'est ça, c'est... Ouais, Transformers. Après, Transformers, c'était... scénaristiquement complètement nul, mais tu regardais quand même. Parce que, robot géant. Ah, c'est vrai, c'était une potion qui fonctionnait très bien. Ah, c'est vrai. Tu veux start blue, Kuchu ? Ah, tu vas être punishé après ça. Plein de te rencontrer. T'as un bon moment. Merci. T'inquiète pas, Tcherno, c'est habituel. Je suis là, j'aime bien être à la bourre quand... Je joue que support. Hello, hello. Out of my well. Hello. Ok. Behead. T'es un bon moment. Ah, c'est un bon moment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501